bonjour à toi chers spectateurs tempura de akiko oku c'est un film dont j'avoue à la base le pitch m'intéressait pas plus que ça mais l'affiche française est très classe et je dois avouer qu'à partir de ce moment là j'étais très intrigué par ce film qui plus est depuis qu'on a une énorme vague de cinéastes japonais qui sont mis en avant par anabi et également par art house bah je suis vraiment très intrigué et très passionné par cinéma que je trouve inventif parfois très simple mais également très explosif c'est un cinéma qui a vraiment deux extrêmes qui parfois il va trouver un juste milieu pour donner lieu à des moments de cinéma qui sont complètement ahurissante justesse et nouveauté et ce film avait l'air de s'inscrire parfaitement en cette ligne le résumé pour faire simple mitsuko est une jeune femme qui n'a pas l'air d'avoir eu une vie facile puisqu'elle se complète entièrement dans un célibat qu'elle ne souhaite pas briser lorsqu'elle fait la rencontre de tada au boulot elle va chercher à trouver un moyen de s'ouvrir un peu à lui eh ben je vais pas vous dire que j'ai vu faux puisque j'ai vu vrai le film de akiko oku est une petite bombe qui fait un bien fou c'est un de ces moments de cinéma où on ressort avec une pêche et une joie de vivre absolument immense parce que la cinéaste aux commandes du projet a su non seulement dominer son sujet mais lui donner une ampleur et une intensité qui fait qu'en tant que spectateur au delà de trouver ça très juste on est très investi par ce qui se passe devant nous alors c'est typiquement le genre d'objet qui je pense va réussir à totalement convaincre certains spectateurs et d'autres vont être plus réticents parce qu'ils vont avoir du mal avec le parti pris de la cinéaste c'est à dire que la cinéaste choisit de nous plonger dans la petite bulle de son personnage vous savez ce petit endroit ce petit cocon dans lequel on se retrouve où on est capable parfois de parler à soi même de s'évoquer certains petits soucis de réussir à trouver des solutions par ce petit souci et c'est également un film qui parle d'un sujet avec un angle d'attaque que je trouve très intéressant ça parle du célibat mais pas de manière triste ou en tout cas de manière négative comme on a trop souvent l'habitude de le voir et je trouve que par le biais de ces deux idées qui se retrouvent au sein d'un moment de cinéma dans lequel c'est à la fois très touchant très euphorisant très émouvant enfin c'est un film qui arrive à traduire beaucoup d'émotions en très peu de temps même si le film dure tout de même 2h13 et que c'est quand même un gros morceau on va pas se voyer la face et pour autant on a envie de se laisser embarquer là dedans parce que même si le trip est un peu long il est parfaitement cohérent avec ce que la cinéaste a envie de nous transmettre soit des bonnes ondes et dieu sait quand on a besoin quoi de bonnes ondes lorsque l'on cherche à parler du célibat on cherche souvent à le faire de manière frontale en parlant de la peur d'être seul de finir sa vie sans personne à ses côtés mais on cherche rarement à le traiter comme une normalité dans laquelle certains se retrouvent même si bien sûr au fond ils cherchent eux aussi quelqu'un Akiko Oku nous offre une comédie enjouée et délicieuse pour un moment de cinéma assez allumé et déjanté dans son genre mais qui parvient surtout à briller par une créativité une poésie à toute épreuve sonant avant tout comme un joli moment de poésie autour de l'acceptation de soi et surtout de sa propre compréhension avant de chercher à s'ouvrir vers l'autre en termes d'écriture le film s'inspire donc du roman écrit par rissa watawa et donc écrit par akiko oku je trouve que dans cette écriture il ya il ya déjà une très bonne idée qui peut sembler très simple mais qui je trouve fonctionne extrêmement bien cette idée de se dire que on peut tout baser sur l'esprit d'un personnage alors c'est une idée qui peut sembler très vague comme ça parce que honnêtement on pourrait se dire que tous les films se basent sur l'univers d'un personnage mais parfois c'est très compliqué à retranscrire au cinéma de réellement nous plonger dans la tête d'un personnage de faire en sorte que chacune des idées des pensées des des petites folies qui vont traverser l'esprit d'un héros ou d'une héroïne ça va réussir à faire en sorte que le spectateur comprenne ce qui se passe dans sa tête pas beaucoup de films qui arrivent à traduire ça dans un genre récent je pourrais vous citer joker ou todd phillips a parfaitement réussi à nous immerger dans l'esprit du personnage principal mais c'est rare de réussir à trouver un film où on est réellement à la place du héros living las vegas par exemple c'est un film qui sur le papier pourrait sembler très énigmatique mais qui arrive à nous plonger dans le personnage de nicolas cage et c'est ce que je trouve est très fort et ici c'est également c'est également ce qui se passe je trouve que hoku a réussi à faire en sorte que cette héroïne mitsuko on arrive à la cerner en une fraction de seconde avec très peu de détails et le fait ensuite de construire toute une histoire qui va être basée sur ce petit univers qui se passe dans sa tête c'est ça en fait qui renforce l'impact émotionnel qu'on va avoir par rapport à toutes les actions qu'elle va vivre et toutes les décisions qu'elle va devoir prendre et au delà de ça encore une fois je leur précise c'est pour moi un film qui je trouvais très intelligent dans sa manière de traiter le célibat parce qu'à aucun moment ça n'est traité comme quelque chose de fataliste dans lequel le personnage va se complaire et va se morfondre et va se détériorer au contraire on est sur une héroïne qui accepte ça et au fur et à mesure on va comprendre pourquoi elle accepte ça et qu'elle refuse un petit peu l'idée de se mettre en couple ou en tout cas de se caser avec quelqu'un et toutes ces thématiques là en fait se recoupent dans cette idée de comprendre cette bulle pourquoi cette bulle existe pourquoi ce personnage en a besoin pourquoi elle en a besoin pour se sentir bien pour se sentir épanoui et pour être capable d'avancer dans la vie grâce à ça c'est super intelligent de mettre en forme ça dans un scénario parce que dieu sait que c'est compliqué sur le papier que ça peut être un vrai frein à la créativité et là au coup c'est jamais le cas au coup ne cherche jamais en faire trop avec son héroïne mais ne cherche jamais non plus à en faire un personnage vide se contentant d'avancer au gré de petites aventures où elle chercherait à trouver l'amour et en ce sens la cinéaste japonaise parvient à réussir ce que beaucoup d'auteurs ne parviennent pas à comprendre dans le genre leur héros mitsuko est une jeune femme que l'auteur explore avec profondeur mais surtout avec beaucoup d'émotion en en faisant une héroïne qui va devoir remonter en arrière pour espérer avancer comprendre ce qu'elle a perdu pour saisir ce qu'elle pourrait avoir à portée de main et c'est cela qui rend le scénario beau sincère et surtout juste en termes de mise en scène je trouve kakiko au coup elle a réussi un joli pari c'est le pari de renforcer ce que j'évoquais déjà dans l'écriture c'est cette idée de bu encore une fois mais la bulle graphiquement narrativement et cinématographiquement c'est un enfer c'est un enfer à construire je veux dire à quel moment tu peux réussir à pleinement construire quelque chose qui n'est pas concret qui n'est pas physiquement présent et bien ici elle utilise plein d'outils des outils graphiques des outils narratifs des outils sonores esthétiques tout plein de petits outils qui vont réussir à faire en sorte qu'en tant que spectateur on comprenne encore plus ce personnage je pense à une séquence dans un avion où il va y avoir des ballons je vous en dis pas plus pour que vous ayez un petit peu de mystère cette séquence peut sembler complètement loufoque mais dans le contexte du film elle a une vraie cohérence elle a une vraie logique elle a un vrai impact sur le spectateur c'est ce genre de petites idées moi qui fait que j'arrive à rentrer dans le récit en me disant ben ça c'est un univers mental qui prend place physiquement devant la caméra il ya plein d'autres petits trucs l'utilisation de cette voix off avec laquelle le personnage principal va parler qui est très bien fait il ya ces jeux sonores qui sont parfois complètement loufoques et à la limite du ridicule mais qui pour autant une cohérence par rapport à ce qui se passe au sein de la mise en scène de la cinéaste pas c'est tout plein de petits éléments comme ça qui font que en tant que spectateur on se dit ça arrive à prendre corps face à moi je la ressens cette bulle j'ai envie de la toucher j'ai envie de m'immerger dedans et encore une fois c'est le grand brio de ce film de réussir à rendre concret quelque chose qui est souvent ben au dessus de nous qu'on n'arrive pas à cerner qu'on n'arrive pas vraiment c'est cette fameuse phrase vous savez tu es dans mon espace vital c'est pas possible de réussir à le spatialiser cet espace vital ben là ici les spatialiser c'est vraiment vraiment très très bien fait pop est un mot qui convient parfaitement à la manière avec laquelle la cinéaste japonaise parvient à construire un moment de cinéma extrêmement joyeux mais surtout extrêmement intense émotionnellement ne se résumant jamais simplement à de bonnes blagues ou une bonne énergie mais un plus qui contamine rapidement le spectateur que ce soit dans le choix des bruitages des transitions des actions filmées par au coup ou simplement dans le geste cinématographique évoqué avant la metteur en scène a su donner lieu à une oeuvre délirante et d'une grande efficacité qui tient tout de même extrêmement bien sûr la longueur même si l'acte à rome est peut-être un poil trop long en termes de casting alors ça va être très rapide je trouve pas qu'il y ait tant d'acteurs secondaires que ça qui arrive vraiment à ressortir c'est très kento ayashi c'est très azami ou zuda c'est très tout quoi wakaya wakabayashi tomoya moe no mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs secondaires en fait qui arrivent à plus ressortir que ça parce que on va pas se voyer la face ce film ne se tient que par le biais de son actrice principale qui est exceptionnel vraiment je pèse mes mots j'avais rarement été autant touché par une performance d'actrice et ça faisait un moment que j'avais pas vu un tel investissement en personnage mais alors là ça m'a soufflé tellement c'est extraordinaire non est une actrice magnifique la jeune femme dégageant une énergie et une vivacité d'esprit à toute épreuve en portant à merveille l'ensemble du métrage pour une prestation renversante de beauté et de magie presque au bout du compte tempura basse est vraiment une petite perte c'est typiquement le genre de film qui pourrait passer inaperçu si on tombait pas dessus par hasard et qu'on disait pas waouh j'ai bien fait et moi ce j'ai vraiment c'est ce que j'ai vraiment envie de retirer de ce film c'est que ce film il faut aller le voir parce que c'est un moment de joie de vivre c'est un moment de de positif c'est un moment qui qui transmet des bonnes ondes et qui fait que on ressort avec la banane c'est vraiment un beau film touchant juste sincère poétique très émouvant par moment c'est vraiment un film qui arrive à traiter de thématique parfois assez sombre mais avec une telle clairvoyance et une telle luminosité qu'on en ressort en se disant ça ça ne ressort que du positif en fait de ce genre de moment c'est vraiment un film absolument fou donc si vous avez l'occasion de voir tempura dakiko oku vraiment foncé c'est une pure merveille c'est un bijou de cinéma c'est absolument à voir c'est juste magnifique à regarder à plus